La sagesse de Salomon Israël s'étendait de Hamat au nord jusqu'en Égypte au sud et de la Méditerranée à l'Euphrate. Ce territoire était traversé par des voies naturelles ouvertes au commerce du monde et que des caravanes venus des pays lointains empruntaient sans cesse. Ainsi était offerte à Salomon et à son peuple l'occasion de faire connaître aux hommes de mettre contre le caractère du roi des rois et de leur enseigner à le révérer et à lui obéir. Placé à la tête d'une nation devant servir de phare au pays voisin, Salomon aurait dû employer sa grande influence et la sagesse que Dieu lui avait conférée. Il aurait dû organiser et diriger un vaste mouvement pour éclairer ceux qui ne connaissaient pas Dieu et la vérité. Des multitudes auraient ainsi été amenées à obéir aux préceptes divins. Israël aurait été protégé contre les pratiques dégradantes des païens et le Seigneur de gloire aurait été grandement honoré. Mais Salomon perdit de vue ce but élevé. Il n'exploita pas les occasions magnifiques qui lui étaient offertes pour éclairer ceux qui traversaient continuellement son territoire et s'arrêtaient dans les villes principales du royaume. L'esprit missionnaire que Dieu avait implanté dans le cœur de Salomon et dans celui de tout véritable israélite fut supplanté par l'esprit de lucre. Les opportunités offertes par le contact avec de nombreuses nations furent utilisées à son profit. De nos jours, les occasions pour entrer en contact avec les hommes et les femmes de toute classe et de toute nationalité sont plus fréquentes encore qu'autant d'Israël. Les voies de communication sont multipliées au centuple. A l'instar du Christ, les messagers du Très-Haut devraient se placer sur les grandes voies de communication pour rencontrer les foules venant de toutes les parties du globe. Comme lui caché en Dieu, il répandrait ainsi la semence divine en faisant connaître les vérités de l'Évangile. Cette semence prendrait racine dans les esprits et dans les cœurs. Elle lèverait et s'y panouirait ensuite pour la vie éternelle. Texte tiré du livre Prophète et Roi au chapitre 4 aux pages 47 à 49. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501